Oui, salut tout le monde. Ce soir, j'ai décidé de vous faire une série de trois vidéos sur D3 Become Human. Alors, en fait, trois vidéos, pourquoi ? Parce qu'il y a trois personnages principaux. Il y a Marcus, il y a Connor et il y a Kara. Chacun d'entre eux, en fait, correspond à un profil bien défini de héros et de personnages. Et donc, ce que je voulais, c'était vous faire ressentir un petit peu ce jeu dans lequel, moi, je vis des vraies expériences. Bon, il y en a qui disent que ce n'est pas un jeu, c'est un film interactif. Je reconnais que c'est beaucoup le cas. Mais moi, je ne suis pas un adepte du hardcore gamer. Ce qui me plaît quand je joue aux jeux vidéo, c'est de vivre une véritable expérience, une véritable histoire. Et en l'occurrence, dans ce jeu-là, je m'y retrouve. Donc voilà, ce jeu a été fait par les personnes qui ont fait, notamment Nomad Soul et Heavy Rain, qui sont deux excellents jeux, que moi, j'ai toujours trouvé super sympas. Et donc, celui-ci, je prends mon pied et puis je voulais partager, en fait, cette expérience-là avec vous. Donc, dans cette première vidéo, on va voir, je vais rejouer avec vous un scénario et je vais rejouer une partie où on comprend, en fait, ce qui se passe au niveau de ces androïdes et du fait qu'ils vont commencer à se rebeller contre les humains. Et tout commence, en fait, avec Kara, qui est en fait un robot androïde de service à la maison et qui va vivre, vous allez voir, une situation assez dramatique. Et je ne vais pas trop parler, en fait, pendant cette présentation. Je vais surtout laisser le jeu parler de lui-même. Mais voilà, ça me tient particulièrement à cœur de partager avec vous cette expérience. Allez, c'est parti. Donc, je mets ne pas sauvegarder pour ne pas avoir d'interaction, en fait, avec ma partie. Pour pas que ça efface, en fait, parce que moi, j'ai fait des choses et j'ai vécu des choses. Et en fonction de ce que vous faites, tout ce que vous faites, ce report, en fait, ensuite, dans toute l'histoire. Donc, si vous tuez un personnage, ou que vous ne le tuez pas, par exemple, ou si vous ouvrez une porte ou pas, ou si vous ouvrez une cage ou pas, mais là, j'en dirais pas plus, ou si vous prenez une arme ou pas, enfin voilà, toutes ces choses-là, elles vont une incidence sur le scénario. Donc, comme je rejoue une scène pour vous, je fais en sorte à ce qu'elle ne s'active pas dans mon scénario. Allez, c'est parti. Donc, en fait, c'est une petite fille qui est chez son père. Il n'y a plus que son père, on ne sait pas où est sa mère. Et Kara, c'est le majordome, c'est le robot qui sert dans la maison. Le dîner est prêt. Ouais, ouais, j'arrive. Alors, le père, il est drogué, bien sûr, et puis, accessoirement, il cogne sur sa gamine. Et puis, vous, en bon droïde, en bon robot sans cervelle, vous ne réagissez jamais lorsque ça se passe. Il n'y avait plus grand-chose dans le frigo. J'ai fait ce que j'ai pu. Donc, toutes ces interactions, c'est moi qui les fais. Alors, il y a des interactions qui sont imposées, puis des interactions où je fais ce que je veux, en fait. Donc là, on me dit qu'il faut que j'aille allumer la lumière. On va servir de l'eau. On va commencer par le boss. Et là, je vous laisse découvrir. Je perds mon boulot à cause des androïdes. Et quand j'ai besoin de quelqu'un pour entretenir cette foutue, j'ai barraque. Qu'est-ce que je fais ? Je vais en m'acheter un putain d'androïde. La bonne blague. Bien sûr, c'est tellement chouette, les androïdes. Jamais ils fatiguent. Jamais ils échouent. Et jamais ils sont tristes. Tellement parfait qu'ils ont foutu ma vie en l'air. Paye ton ambiance, hein. Qu'est-ce que tu regardes ? C'est quoi ton problème, putain ? C'est pas la vie dont t'as rêvé, hein ? Tu crois peut-être que c'est facile ? Tu crois peut-être que c'est de ma faute ? C'est en vie dans un trou pourri ! Que c'est de ma faute si ta cote de mère a foutu le camp ! Tu dois arrêter la drogue, tonne. Des fois, tu me fais vraiment peur, tonne. Cette salope qui va récindir un mot. Cette seule traînée m'a larguée pour un putain de contraire ! Tout est de ta faute. Papa, non ! Tout est de ta faute, putain ! Encore bon, four à micro-ondes, vous réagissez pas, hein ? Reviens ici ! Reviens ici ! Reviens ici tout de suite ! Tu restes ici ! Bouge surtout pas où je t'amoche encore plus que la dernière fois ! Alors plus que la dernière fois, c'est parce qu'en fait, il avait déjà détruit en fait un droïde de cette compagnie. De cette version-là. Et il est allé en racheter un autre. Et donc là, voilà, je vais quand même essayer d'y aller. Et je vais me retrouver bloqué... à une interdiction. Et cette interdiction, ben, Kharal va décider de... de l'outrepasser. Et ça, c'est le début de la fin. Voilà. Donc là, en gros, elle a pété son Firewall. Et maintenant, elle est plus ou moins libre de ses mouvements. Et c'est... toute la base de l'histoire, en fait. J'aurais pu avoir une famille, mais non ! Le mouvement n'est plus le même. C'est toujours tapé de ce que je pouvais ressentir. Todd, un père ne devrait jamais faire de mal à sa fille. Donc là, il n'y en a clairement rien à foutre. Alice ! Papa est très fâché ! J'aime pas vivre ce genre de truc parce que j'ai des gosses, et du coup, ça me fait mal de voir des scènes comme ça. Je m'identifie de trop. Allez ! Allez ! Viens là, sa petite tête ! Viens voir, partner ! Ne me force pas à venir te chercher ! Donc moi, je sais où est la chambre de la petite. Puisqu'en fait, j'ai déjà fait le jeu. C'est parti, là ! C'est pour ton bien, Alice ! C'est pour ton bien ! C'est pour ton bien ! Ça suffit ! Laissez-la tranquille ! Qu'est-ce que tu fous là ? Barre-toi en vitesse, c'est un ordre ! Tu m'entends ? Non ! Je veux que vous laissiez Alice tranquille ! Tu t'en veux, du coup ? Qu'est-ce que ça veut dire, tu veux ? Tu veux rien du tout, t'es rien qu'un morceau de plastique ! Ouais ! Je crois que t'as un problème ! Et on va y remédier ! Non ! Non ! Non ! Là, bien sûr, c'est du QR code, hein ! C'est un code... Enfin, du QR code ! Vous pouvez réagir en rapillant sur les touches. Du QR code ! C'est l'émotion, excusez-moi ! Alors, des fois, ça passe pas ! Je vais me considérer pour que ça passe... Il est bel asin, lui, hein ! Il a déjà détruit une Kara avant... Allez, à moi, et tu fais ce que je te dis ! Voilà, je vais l'assommer, mais ça va pas suffire. Au début, j'ai cru que je l'avais tué, en fait. Ce qui m'aurait pas dit plus. Allez, champ ! Espèce... Espèce de garotte ! Félicie ! Oh, la porte, on s'ouvre pas ! C'est chaud, hein ! Ha, 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 ha ! Bon, la musique est tout simplement merveilleuse. D'ailleurs, quand on achète le jeu sur PlayStation, on a la musicale. Et j'imagine que vous la mettre à dispo un jour. Et non ! Vous devez m'obéir ! Vous êtes à moi ! Et non, je t'oublierai plus. Et je ne serai plus à toi. Voilà, comment les AX-400 décident, en fait, de s'émanciper. En tout cas, Cara décide de s'émanciper. Et comment elle décide, bah... De prendre avec elle cette petite fille qui est maltraitée. Et chaque personnage, en fait, va avoir son histoire propre. Et bien entendu, à la fin du jeu, j'imagine que... Bah, ça va... Ça va se... Ça va se regrouper. Walouche ! Pour cette première toute petite vidéo sur... Détroit become human. Dans la prochaine vidéo, que je vais faire tout de suite. Donc, vous pourrez la regarder également. On va voir un profil totalement différent. Qui est celui de Connor. Alors, il est en fait un agent policier. Qui est lui aussi un androïde. Et qui a un fort à faire lors d'une enquête. Et il doit, en fait, mener l'interrogatoire d'un de ses confrères droïdes. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. En attendant, n'hésitez pas à lâcher un pouce en dessous de la vidéo. Et puis, à mettre des commentaires sur les questions sur la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Et puis, je vous souhaite de bons jeux. Et puis, de bons jeux, ça n'a pas vraiment de sens sur le monde des jeux. Des jeux vidéo. Mais pourquoi pas de bonnes décisions. De prendre les bonnes décisions au bon moment. Allez, à ciao. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Bye bye.